Dimitri Yachvili, 2000 mêlées, 61 sélections et j'ai disputé deux Coupes du Monde, celle en 2003 et en 2011. Alors la Coupe du Monde pour moi c'est la compétition la plus prestigieuse de notre sport avec l'équipe nationale, ça représente beaucoup de rêves, beaucoup d'images. Moi j'ai vécu la première Coupe du Monde en 1987, j'avais 7 ans et je me rappelle avoir mis le réveil très tôt pour regarder les matchs de l'équipe de France et notamment cette demi-finale face à l'Australie. Donc ça restait pour moi un rêve, un prestige et un honneur de pouvoir un jour y participer. Pour l'honneur du maillot, je pense que c'est identique que ce soit pour le tournoi, pour la Coupe du Monde. Après, le tournoi c'est tous les ans, donc il y a une forme de routine qui se met en place. La Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, alors même si ce n'est pas un objectif auquel on pense tous les ans, on l'a quand même en ligne de mire tous les 4 ans et ça reste un objectif in fine, un objectif à long terme. Mais quand on porte le maillot de l'équipe de France, que ce soit un match amical, un test match, un match du tournoi ou un match de Coupe du Monde, pour moi c'est la même chose. Et bien on ressent beaucoup de fierté, on ressent beaucoup de joie. Alors la première est toujours particulière parce qu'on découvre tout, on découvre l'ambiance, on découvre ce qui fait le parfum particulier qu'a une Coupe du Monde, puisque toutes les meilleures nations sont présentes dans un même pays pendant deux mois. Et après, c'est aussi une forme d'aboutissement sur un travail à long terme, parce que comme je le disais, évidemment qu'on travaille pour être sélectionné, pour jouer des tours en destination, mais la Coupe du Monde reste quand même la compétition la plus prestigieuse. Donc voilà, c'est une forme d'aboutissement sur un travail à long terme. Le discours d'avant-match qui m'a marqué, je dirais le discours de la finale 2011 à l'Eden Park. Juste avant de rentrer sur le stade, Thierry nous a réunis, notre capitaine, et il a parlé avec le cœur et je me souviens que c'était assez intense, on se regardait tous dans les yeux, on avait les yeux remplis de larmes, d'émotions, parce que dans ces moments-là, on est loin de nos familles et Thierry nous a touchés sur un lien sensible qui est la famille et surtout les villes d'origine. Il a sorti toutes les villes d'origine de tous les joueurs et les clubs auxquels ils ont été formés, donc ça a été un des discours les plus émouvants et il nous a ramenés à nos racines. Non, moi ce qui m'a marqué le plus, je ne veux pas sortir un joueur, aussi je devais en sortir un, c'est Thierry du sautoir pendant la Coupe du Monde 2011, puisqu'il était notre capitaine et un capitaine quand le bateau est en train de couler, c'est là où on voit sa force, sa puissance et ses responsabilités et Thierry a réussi à prendre beaucoup sur lui et a réussi surtout avec tous les égaux, les forts caractères qu'il y avait dans l'équipe, à réunir tout le monde. Donc ça a été, au-delà que ce soit un grand joueur de rugby, il a été un grand psychologue, je vais dire, pendant cette Coupe du Monde 2011. Peut-être deux petits points pendant la finale 2011, il nous a manqué deux petits points pour pouvoir l'emporter, un point pour faire match nul et deux points pour l'emporter. Après, je ne vis pas avec des regrets ni des remords, si on devait perdre en finale, c'est qu'il y avait une forme de logique aussi, même si c'est d'un petit point, je n'ai pas de regrets. Forcément, c'est le titre suprême, donc si tu me demandes un regret, je vais te dire celui-ci. Oui et non, c'est vrai que la France n'a jamais été championne du monde. C'est en 2011 où nous étions les plus proches de soulever le trophée Wabellis. Moi, je mets très peu de place à la malchance, parce qu'il y a une forme quand même de logique sur toute la Coupe du Monde. Les Néo-Zélandais avaient fait un parcours parfait où ils survolaient tout le monde. Ils avaient un niveau de jeu extraordinaire. Et nous, en bon latin, on a caché notre jeu en face de poule. On arrive même à perdre contre le Tonga et se ressaisir ensuite. Et sur cet esprit de rébellion, on a réussi à trouver une forme de cohésion pas suffisante pour aller chercher le titre. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que cet esprit revanchard ne suffit pas pour être champion du monde. C'est vraiment un système, c'est vraiment le long terme qui va nous faire être champion du monde un jour. Donc voilà, pas de regrets. C'est dur de sentir qu'une image, mais la première qui m'est venue en tête quand tu m'as posé la question, c'est le jour de la finale. Pareil, quand on est arrivé au stade avec le bus, il y avait une foule noire. C'était noir de monde au sens propre comme au sens figuré. Et nous étions, on se sentait un peu finalement seuls au monde. Il y avait quelques français par-ci par-là. Et lorsqu'on est rentrés dans le stade ensuite, c'était vraiment impressionnant. Parce qu'on a l'habitude de voir des stades tout en couleurs, avec plein de pays différents, de couleurs différentes, des couleurs vives. Là, c'était noir. Donc le noir symbolise beaucoup de choses. Et quand on rentre sur un terrain de rugby avec ce noir-là, c'est une image qui me restera longtemps. Les abords du stade de l'Eden Park et ensuite, lorsque l'arbitre siffle pour appeler les deux équipes avant le match, qu'on se retrouve dans le couloir, qu'on sort du couloir et qu'on redécouvre la lumière. Mais pareil, le stade était… tous les gens avaient mis des maillots de la Nouvelle-Zélande. C'était impressionnant. Le conseil que je donnerais, c'est avant tout de créer un état d'esprit dans l'équipe. Donc mettre son ego de côté, ce qui est très difficile. Et je suis bien placé pour en parler, car il y a de forts caractères dans une équipe. Mais le mait de côté au service du groupe, au service de l'effectif. Il y a deux mois de préparation avant le groupe du Monde. Deux mois très importants, puisque c'est là où les liens se créent. C'est là où l'histoire, quelque part, commence, avant même que la compétition n'ait débuté. Donc créer cette cohésion, cette force collective. Et après, évidemment, mettre tous les curseurs à l'entraînement au maximum, pour pouvoir rivaliser avec les plus grandes équipes. Parce que ça passe très vite, la compétition passe très vite, les matchs s'enchaînent, c'est surmédiatisé. Donc entre les entraînements, les conférences de presse, les phases de récupération et les matchs, tout va très très vite, c'est pour ça qu'il faut être prêt, blindé, et arriver à la Côte du Monde avec beaucoup de certitude. Alors ça, des souvenirs rigolos, on en a eu plein. Les deux mois de préparation sont pas très rigolos au niveau de la préparation physique, au niveau de l'intensité. Mais justement, c'est là où on trouve le moment pour se vider un peu la tête. Donc on a fait des belles soirées, des belles... Alors je ne vais pas tout raconter en détail, parce que c'est ce qui crée le mythe aussi, c'est que tout reste secret. Mais ça ne va pas être très croustillant, mais c'est vraiment ces moments-là où on est contre nous. Parfois c'est en haut d'une montagne, dans un camp en pleine préparation physique, et le soir on se retrouve autour d'un feu, et on passe du bon temps. Sous-titrage Société Radio-Canada